Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Entre Broaching et Cuisine Aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette basique de la pâtisserie A savoir une pâte sablée J'ai utilisé cette pâte pour une recette de tarte que je vous mets juste ici si vous voulez aller la voir Bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos Et n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut pour me signaler que cette vidéo vous a aidé Je vous propose de commencer de suite la recette Pour la recette de la pâte sablée il va nous falloir de la farine, des oeufs, du sucre et du beurre Que j'ai coupé ici en plein de petits morceaux et qui est un petit peu mou Je vous mets bien sûr toutes les quantités en barre d'infos Ne tenez pas vraiment compte en tout cas de la quantité de pâte que je vais faire ici Puisque je veux faire deux tartes donc j'ai besoin de deux pâtes et j'ai donc doublé les quantités On est parti ? Pour cette recette de pâte je vais travailler directement sur mon plan de travail Je verse d'abord ma farine Et je vais mettre mon beurre à l'intérieur et faire un espèce de sablé avec tout ça Bien sûr on sait laver les mains avant On va pas être cracrapouille quand même Et on a lavé le plan de travail aussi Ça me paraissait logique Moi je fais généralement mes pâtes moi-même Sauf quand j'ai vraiment pas le temps ou que j'ai vraiment la flemme Ce qui est pratique avec les pâtes maison si vous en faites plus vous pouvez les congeler Et du coup les faire décongeler à l'herbe libre le jour où vous voulez les utiliser Ce que vous ne savez pas C'est qu'au moment où je filme cette vidéo Il est 10h On est vendredi et il y a Koh Lanta Et je ne peux pas regarder Koh Lanta parce que je fais la pâte sablée Et qu'on va pas mettre Koh Lanta en fond quand même On dirait pas comme ça mais c'est du sport la pâtisserie Si vous n'avez pas de plan de travail assez grand vous pouvez le faire dans un saladier Moi là pour le coup il m'aurait fallu un gros saladier quand même Bon on est pas mal Quand je broie mes morceaux j'ai plus vraiment de sensation de beurre La farine a bien absorbé Je vais rassembler tout ça J'évite d'en perdre Voilà On va rassembler Je fais un petit puits Un petit nid d'oiseaux Un nid sablé Voilà Et je vais rajouter dedans mon sucre Donc j'en ai beaucoup Hop On va refaire un trou Puisque là je vais rajouter mes oeufs Donc vous pour une recette simple il vous faut juste un oeuf J'en mets deux là mais un suffit normalement Mais j'ai beaucoup de gourmands à la maison de même Alors il faut que je fasse Regardez c'est pas beau On dirait un petit nid d'oiseaux Avec les petits oeufs Bon techniquement ils sont morts mais les petits oeufs quand même Et maintenant c'est parti Vous allez balaxer pour faire une pâte au progen Et voilà Votre pâte est prête Maintenant vous allez la laisser au frigo pendant 30 minutes Pour pouvoir après bien la travailler Si vous voulez cuire cette pâte à blanc Donc c'est à dire juste utiliser un fond de tarte Que vous aurez cuit et après rajouter des ingrédients Vous pouvez très bien le faire Et vous suffit donc d'étaler votre pâte De la mettre au diamètre ou à la forme de votre moule Et de la disposer directement sur votre moule De préférence un moule anti-adhérent Sinon mettez complètement une feuille de papier sulfurisé en dessous Au cas où Vous allez après piquer votre pâte avec une fourchette Pour éviter qu'elle gonfle Et vraiment encore mieux pour éviter qu'elle gonfle Vous pouvez disposer de nouveau une feuille de papier sulfurisé Et mettre dessus des noyaux de cuisson en céramique Ça se fait dans le commerce mais vous pouvez également si vous n'en avez pas à la maison Utiliser des haricots secs Ça fera très bien l'affaire Pour la cuisson de cette pâte sablée à blanc Je vais vous faire préchauffer mon four à 170 degrés Et je vais en tourner 15 à 20 minutes Surveillez la cuisson et la coloration de votre pâte J'espère que cette vidéo vous a aidé En tout cas moi je mets ça au frigo Et je continue ma recette Si vous voulez voir ce que j'ai fait de cette pâte sablée Cliquez ici ! Salut ! Quand j'ai les mains pleines de pâte comme ça Je sais pas vous Mais moi ça me fait penser à dans X-Men Je crois que c'est dans X-Men Il y a... Je crois que c'est de la montagne il s'appelle Non la montagne c'est dans Game of Thrones Bon je ne sais plus mais il y a un... Un des personnages qui est très gros Et tout en rocher Et du coup j'ai l'impression d'avoir les mains comme lui Oui c'est bizarre je sais Pour une cuisson Pour une cuisson d'une pâte à blanc Pour une cuisson de cette pâte à blanc Pour une cuisson de cette pâte Pour la cuisson de cette pâte sablée à blanc J'ai fait mon four à 160 J'ai trop du mal à dire A 170 degrés A chaleur tourment Sérieusement ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !